Bonjour Agathe Novak Le Chevalier. Bonjour. Bonjour à vous François Samuelson. Bonjour. Vous connaissez tous les deux très très bien Michel Houellebecq. Vous, vous êtes universitaire, vous êtes la spécialiste de Michel Houellebecq et vous êtes une des rares qu'il accepte de voir qu'il valide dans ses livres et dans les livres que vous écrivez sur lui et dans les articles que vous écrivez sur lui. Et vous, vous êtes son agent, celui qui s'occupe de lui, de ses droits, de sa carrière. Donc vous le connaissez très bien et l'un et l'autre. Est-ce qu'il croit ce qu'il écrit ou c'est par goût de la provocation ? Il y a un vrai point de vue sur le monde et les choses. C'est une opinion qui n'est pas forcément celle du camp du bien. Donc à partir de là, il est iconoclase parce qu'il va à contre-courant. Mais des gens... Donc vous dites clairement qu'il est conservateur, voire réactionnaire. Il est... Pas au sens politique du terme. Et surtout c'est pas critique dans ma bouche. Mais c'est ça que vous voulez dire quand vous dites qu'il est contre le camp du bien ou la bien-pensance. C'est-à-dire que ces affinités électives vont avec des gens qui sont conservateurs et réactionnaires, non ? Oui mais je pense que là c'est je crois appliquer un schéma politique qui ne colle pas avec sa manière de voir les choses. Donc il serait sûrement le mieux placé pour y répondre. Mais quand il est absent, à partir de là on va essayer de faire au mieux. Non je pense que c'est plus une position artistique, une position culturelle, aussi évidemment politique. Et que je trouve que c'est plutôt rafraîchissant que ça aille contre je dirais la doxa du moment. Et vous, vous en pensez quoi ? Qu'il n'est pas réactionnaire ? Moi je pense qu'il est conservateur et pas réactionnaire. C'est-à-dire qu'il pense qu'on va vers la catastrophe et qu'en effet il cherche à ralentir au maximum l'accélération perpétuelle à laquelle on est tous soumis aujourd'hui. De toute façon il y a 20 ans, en 91, quand il a sorti son premier robuscule qui s'appelait « Rester vivant méthode », il disait qu'il y a une sorte de programme littéraire. Il disait « Toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies, mettez le doigt sur la plaie et appuyez bien fort ». C'est ça son programme littéraire. Donc il est provocateur dans cette mesure-là. Mais vous voyez bien qu'il y a un glissement ou non ? « Il perçoit le monde qui nous entoure, il appuie là où ça fait mal, les douleurs sont de plus en plus grandes et lui appuie de plus en plus fort. » Mais donc dire « Il est de droite, il est de gauche », oui, c'est comme d'ailleurs de dire « Est-ce qu'il est misogyne ou pas ? » Non, justement, est-ce qu'il est misogyne ou pas ? Non, non, non. Ça vous fait rire ? Oui, évidemment. Est-ce que vous en avez marre de cette question, non ? Non, c'est pas que j'en ai marre, c'est que, enfin oui, de fait, elle se pose très régulièrement. Il n'est absolument pas misogyne pour la simple raison que dans tous ses romans, les femmes valent en général beaucoup mieux que les hommes. Elles valent pas tellement. Elles valent beaucoup mieux. Elles valent beaucoup mieux. Ce sont les seules qui, justement, sont capables d'amour, sont capables des générosités, sont capables de dons. Alors dire qu'il n'est pas féministe, certes, dire qu'il est misogyne, c'est absolument fou. Est-ce que Michel Houellebecq est un homme généreux ? Est-ce qu'il aime les gens ? Est-ce qu'il est attentif aux autres ? Je pense que c'est la caractéristique du romancier, de toute façon. Enfin, généreux, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais il est dans l'empathie, en tout cas très forte, avec les gens. Mais pas vis-à-vis des individus, mais une représentation de tout ce qui est autour de lui. Donc c'est pour ça qu'il est, si vous voulez, comme une sorte de buvard du monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que je pense que dans deux siècles, si tout est encore là, on sait jamais. On lira Michel Houellebecq. On lira Michel Houellebecq pour savoir comment était la fin du XXe siècle et le début du XXIe, de la même manière qu'on lit Balzac et Zola pour savoir ce qui commence à se passer dans la révolution de Zubou avec 48. Qu'il s'intéresse au monde qui l'entoure pour en faire un matériau de ses livres comme romancier est une chose. Mais moi, ma question, c'est si l'homme, Michel Houellebecq, est attentif aux autres. Si quand vous dînez avec lui ou quand vous déjeunez avec lui, il s'intéresse à votre vie. Est-ce qu'il a une écoute ou une attention à l'autre ? La réponse là, c'est non. Non. Mais j'ai envie de dire, il y a une espèce, il y a une forme de transcendance. C'est-à-dire que quand on est, quand on est capable de voir le monde autour de soi et d'arriver à tellement bien le comprendre, d'anticiper ce qui se produit, ce qui s'est produit à plusieurs reprises, je veux dire, ça veut dire aussi quelque chose. C'est-à-dire que cette attention-là, il a une écoute sûrement plus forte que d'autres. Et c'est ça aussi qui fait, je crois, l'importance de l'homme. On a l'impression qu'il est metteur en scène de sa propre mythologie, Michel Houellebecq, que tout est aussi, qu'il y a un aspect marketing, génie marketing. Je ne suis absolument pas d'accord. Je pense qu'il est pleinement l'auteur de son œuvre. Mais en revanche, tout le reste est fait par les autres. C'est-à-dire, quand généralement un journaliste me demande qu'est-ce que c'est le plan marketing, je dis mais c'est à vous de me le dire puisque c'est sur vous qu'il provoque un effet aphrodisiaque. Donc il n'a pas besoin de lever le petit doigt. Il suffit qu'on dise, il y a un livre de Michel Houellebecq qui va sortir et tout le monde rentre en transe. Et alors pour Sérotonine, pour la première fois, il n'a accepté aucune interview. Rien. Zéro. Il nous l'avait dit à la foire de Francfort l'an dernier. Pourquoi ? D'abord, je pense que je ne suis pas forcément d'accord avec lui, d'ailleurs, parce qu'on a eu une petite discussion un peu animée sur la question. Non, je pense qu'il est fatigué de donner des interviews, de répéter exactement la même chose et que, comme on lui a beaucoup répréché de le faire très souvent, du coup, il s'est dit, je ne vais pas le faire. Et vous, vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Non, c'est-à-dire que, ce n'est pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est lui qui décide. Mais simplement, je pense, par exemple, pour Sérotonine, il y a beaucoup de jeunes gens qui ne connaissent pas son œuvre, qui entendent parler de Sérotonine à cause du bruit médiatique et que je trouve que, quand on est un écrivain, il faut aller vers les lecteurs parce qu'on est dans un monde où, malheureusement, tout est fait pour séparer le lecteur potentiel d'une œuvre. Mais si on veut savoir ce que pense Michel Houellebecq, il suffit d'aller lire ses livres de manière essentielle. C'est la vision romantique de la littérature. C'est la vision littéraire. L'agent littéraire n'est pas d'accord avec vous. La seule exception, c'est Valeurs Actuelles. Il n'a pas donné d'interview, mais il a accepté que Valeurs Actuelles le suivent. Pourquoi ? Parce qu'il doit aimer son rédacteur en chef. Ou le journal, ou la ligne du journal. Oui, sûrement. C'est là encore les affinités électives avec la pensée de Valeurs Actuelles. C'est aussi pour ça. Sûrement. En dernier, quelle est votre définition de Michel Houellebecq ? Je n'ai pas de définition de Michel Houellebecq, à vrai dire. Je pense encore une fois qu'il échappe à la définition, que c'est ça qui fait son intérêt, qu'on ne peut pas l'emprisonner dans une position ou dans une autre et que quand on veut encore une fois savoir qui il est, on va lire ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on dira dans 100 ans de l'œuvre de Michel Houellebecq ? Je pense que, je ne sais pas, parce que je ne suis pas prophète moi non plus, mais un des constats que fait régulièrement Michel Houellebecq dans ses livres, c'est celui de ce qu'il appelle la déliaison, c'est-à-dire l'individualisme galopant et la disparition progressive des relations humaines. Je crois qu'il croit fondamentalement que la littérature doit œuvrer contre ça. Et je pense que c'est ça qui fonde véritablement le lien incroyable qu'il tisse avec beaucoup de ses lecteurs. Je pense que c'est ça qui explique son succès. Et qui est sous-tendu par cette lutte contre l'individualisme. Au fond, si on devait vraiment résumer... Contre l'individualisme, contre la solitude, contre la disparition des relations humaines. Je pense que pour lui, la littérature, c'est vraiment ça. Et on a complètement oublié dans Soumission toute l'introduction du livre, qui est une formidable déclaration d'amour à la littérature, et où il dit que ce qui se passe entre un lecteur et un auteur, c'est plus fort et plus important que la conversation d'un ami avec un ami. Merci infiniment à tous les deux. C'était passionnant. Merci beaucoup.